Pourquoi les chiens gémissent-ils ? Les gémissements sont particulièrement fréquents chez les chiots, car ils apprennent à communiquer leurs besoins et leurs désirs. Les jeunes chiots pleurnichent pour attirer l'attention et la nourriture de leur mère de la même manière que les bébés pleurent. Il est souvent assez évident de savoir pourquoi un chien se plaint. Il peut s'agir de mendier une friandise dans votre assiette ou de demander à entrer ou à sortir de la maison. À d'autres moments, les gémissements peuvent ne pas être aussi faciles à déchiffrer. Dans ces cas, regardez le langage corporel qui accompagne les gémissements pour le comprendre. Il y a quelques raisons courantes pour lesquelles les chiens se plaignent, bien qu'elles puissent parfois se chevaucher. Raison pour lesquelles votre chien gémit et comment l'arrêter ? 1. Demandez quelque chose. Si votre chien veut quelque chose de vous, comme une promenade, de la nourriture ou un jouet, il peut se plaindre dans le but de vous le dire. Vous remarquerez peut-être même que ses yeux se déplacent entre vous et la porte ou tout autre objet désiré pendant qu'il gémit. 2. Cherchez de l'attention. Des gémissements pour attirer l'attention peuvent survenir si vous faites quelque chose qui n'implique pas votre chien, comme avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un ou vous concentrer sur une tâche importante. 3. Communiquez l'excitation. Si votre chien est excité, les gémissements peuvent faire partie de sa façon de brûler de l'énergie et peuvent s'accompagner de sauts et de courses. Une partie de ce type de gémissement peut également concerner la recherche d'attention. 4. Montrez l'ennui. Les gémissements d'ennui apparaissent souvent comme une combinaison de soupirs et de gémissements en malheur à moi. Le chien gémit d'ennui et peut aussi essayer d'attirer votre attention. 5. Exprimez la douleur ou l'inconfort. De nombreux chiens se plaignent s'ils sont malades ou souffrent. Si votre chien ne se sent pas bien, les gémissements peuvent être sa façon d'attirer votre attention pour vous le faire savoir. Dans certains cas, les gémissements peuvent être un effort de la part du chien pour se calmer plutôt que pour attirer l'attention. 6. Indiquez le stress. Il est courant qu'un chien gémisse lorsqu'il est anxieux ou effrayé. Ce type de gémissement s'accompagne souvent de gestes d'apaisement, comme bailler, se lécher les lèvres ou détourner les yeux. Comment arrêter de pleurnicher ? Si votre chien gémit excessivement, il est préférable d'essayer d'en connaître la raison avant d'essayer de corriger le comportement. Certaines personnes ne voient pas d'inconvénient à se plaindre de temps en temps, tandis que d'autres peuvent à peine le tolérer et considèrent que n'importe quelle quantité de gémissement est excessive et ennuyeuse. La bonne nouvelle est que vous pouvez entraîner votre chien à pleurnicher moins ou peut-être à ne pas pleurnicher du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !